Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Snowroder où on va continuer notre découverte et puis on reprend simplement où on s'est arrêté, c'est-à-dire dans notre garage. Je vous attends tout de suite après le générique. Voilà, donc on se retrouve dans le garage où on s'était laissé dans l'épisode 1. N'hésitez pas à aller le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ne commencez pas là peut-être la vidéo, vous viendrez la revoir après parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses dans l'épisode 1. Je trouve au final que ce jeu n'est pas si facile que ça. Effectivement, il est beau, la physique des camions est vraiment super sympathique. Mais pour tout vous dire, j'ai continué en off pour essayer de préparer cette deuxième vidéo. Eh bien, je me suis un peu perdu, voilà, c'est pas très simple. Donc, on va aller faire un petit tour tout de suite ensemble de ce garage où on peut faire des améliorations, voilà, sur le moteur, sur la boîte de vitesse, etc. Jusqu'au module du châssis, voilà, où vous pouvez mettre très bien des grues, des plateaux. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Donc, je suppose que les missions vont aller avec. Vous pouvez également mettre un snorkel. Ça, c'est si vous rentrez dans des passages à guet, des passages d'eau assez importants. Eh bien, du coup, si le filtre à air est beaucoup plus haut, eh bien, votre moteur se noie pas et du coup, ne s'abîme pas parce qu'il peut aller jusqu'à l'explosion. Rassurez-moi, j'ai avancé un petit peu dans la série en off et puis j'ai fait pas mal d'essais. Eh bien, c'est pas si facile que ça. J'ai cassé deux, trois véhicules. Bon, ce qui est dommage et que je vais tout de suite vous dire, c'est qu'on ne peut pas faire apparemment pour l'instant deux parties parallèles. Parce que c'est souvent ce que je fais dans mes autres saisons d'autres games où, avec deux carrières, deux parties, on va dire, parallèles, eh bien, ça me permet de préparer la vidéo que j'essaye de vous faire au mieux. Voilà, alors que là, pour l'instant, ça n'a pas l'air évident. Si vous voulez tester, eh bien, ça sauvegarde. Et du coup, je pense qu'il faut aller dans les fichiers, copier, coller. Bon, voilà, c'est un petit peu pénible, surtout que là, ça a l'air de sauvegarder dans le cloud. Donc, ce n'est pas possible. Donc, j'ai dû recommencer toute la partie qu'on avait fait ensemble. Voilà, vous pouvez aussi, en cosmétique, du coup, faire quelques améliorations. Voilà, par exemple, sur les pare-chocs, à l'avant, le pare-soleil, sur le toit, effectivement, la rampe anti-brouillard. Ça peut être sympa quand vous êtes dans la nuit, etc. Par choc renforcé, ouais, ok, le treuil, ça, ça peut être bien pratique aussi. Donc, renforcé, nous, on pourrait mettre, ou défendeur, ok. Là, c'est pareil, feu de parking, klaxon, ouais, bon, ok. Si on ne peut pas, c'est dommage qu'on ne puisse pas tourner le véhicule pour voir. L'échappement, voilà, ok, à rebord et tout. Et puis, ici, les jantes, des petits cosmétiques comme ça, ok, comme peindre notre beau camion dans différentes couleurs. Mais nous, pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va revenir ici. Donc, j'ai aussi le camion, si vous vous rappelez, dans le premier épisode, qu'on a découvert tout de suite près du garage. Celui-là, je l'ai tracté jusqu'à l'intérieur du garage. Et du coup, le voici ici. Alors, hop, il faudrait qu'on conserve celui-là et qu'on déploie celui-là pour que je puisse vous le montrer. Voilà, du coup, le voilà. Donc, il était complètement HS. Les réservoirs étaient vides. Mais du coup, quand vous mettez vos camions dans le garage, eh bien, tout se répare, apparemment, visiblement. Il faudra voir. En tout cas, le plein se fait, puisque j'ai déjà fait des essais. Quand vous récupérez un camion qui est bloqué quelque part et que vous faites, je ne sais plus comment, reverser ou un truc comme ça, bon, peu importe, il revient au garage. Et du coup, le plein se refait et puis il se répare aussi. Donc, c'est celui-là, nous, que nous allons déployer. Voilà, ça, c'est la première chose. On va garder celui-là à peine. Et du coup, vous pouvez aussi, j'ai découvert, aller au concessionnaire acheter d'autres véhicules. Donc, soit les voir en tout, soit voir autoroutes, ceux qui sont super lourds, lourds. Et puis après, les plus légers, tout terrain et les plus légers. Voilà. Donc, ça, pour l'instant, à vrai dire, on n'a pas trop assez d'argent puisqu'on a 8 850 d'argent, on va dire euros, allez, pour les premiers contrats qu'on a faits, le premier contrat. Donc là, j'ai voulu quitter le garage tout simplement, mais impossible. Voilà, veuillez d'abord aller dans la région de l'Alaska et terminez d'abord le didacticiel voyager. Alors là, heureusement que j'ai été le faire une première fois, que j'ai recommencé depuis le début parce que là, j'étais paumé. Voilà. Donc, bien, si on fait carte locale, il nous dit la même chose. Voilà, impossible de ressortir du garage. Donc, j'ai fait carte globale et effectivement, là-haut, vous voyez Alaska, etc. Donc, eh bien, je n'ai pas eu le choix. J'ai cliqué sur Alaska pour aller ici, hop, dans ce garage. Voilà. Donc, il nous dit un voyage 5 sur 8. Un garage vous attend ici. C'est votre base principale pour le moment. Allez à l'intérieur. Choisissez le garage dans l'onglet. Bon, OK. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Voilà. Vous voyez, vous pouvez cliquer dessus et du coup, vous vous retrouvez en Alaska. Eh bien, nous allons en Alaska Go. Voilà. Alors, vous pouvez du coup retrouver vos camions puisque vous les avez conservés. D'accord ? Alors, celui-là a été conservé. Voilà. Vous retrouvez ici votre concessionnaire. Mais si vous voyez, vous n'en avez qu'un qui était conservé. Donc, un truc qu'il faut obligatoirement faire, c'est quand vous êtes dans la carte du Michigan. Voilà. Vous retournez donc dans la carte du Michigan. Vous allez à l'entrée de votre garage. Et pareil, vous cliquez sur Entrée. Voilà. Donc là, j'ai pu vous montrer que j'avais un véhicule qui avait été conservé et le deuxième qui ne l'avait pas été. Voilà. Vous voyez, ici, activé et celui-là disponible. Donc, celui-là, n'oubliez pas aussi de le conserver. Voilà. Les deux ici, camions, sont disponibles. Et maintenant, vous pouvez faire la carte globale Alaska. Alors, c'est une petite gymnastique. Mais une fois que vous l'avez compris, ça va mieux. On reprend le garage. Donc, on est arrivé en Alaska, port du Nord. Et là, hop, vous validez. Et vous êtes sur votre carte Alaska avec, dans votre garage, vos deux camions. Voilà. C'est important. Vous avez vu, il y en avait un qui était dans Camions activés et l'autre qui était dans Camions disponibles. Eh bien, il n'y a que les camions qui sont dans Disponibles qui passent d'une carte à l'autre, apparemment. Donc, nous avons nos deux camions. Ici, celui-là et celui-là. Donc, on va déployer celui-là. OK. Votre véhicule a été déployé. Il est temps de quitter le garage et de partir explorer l'Alaska. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez quitter le garage. Donc, il nous impose, apparemment, d'aller en Alaska pour nos missions suivantes. Voilà. Bienvenue en Alaska. Maintenant que vous connaissez les bases du jeu. Alors, c'est un bien grand mot. Les bases du jeu. Moi, je le découvre. Je n'ai jamais joué à de jeux similaires. Eh bien, c'est quand même un petit peu déroutant. Voilà. Vous pouvez explorer, accepter les contrats, améliorer ou acheter de nouveaux véhicules et partir conquérir les grands espaces. Effectuer des contrats en Alaska est plus difficile à cause des conditions météo. D'accord. OK. Si vous souhaitez mieux vous préparer, vous pouvez choisir de revenir au Michigan et explorer l'Alaska plus tard. Ah, donc, maintenant qu'on est venu ici, est-ce qu'on peut repartir au Michigan pour se préparer ? On va tester. Voilà. Pensez à explorer les zones non répertoriées, découvrir les tours de guet et effectuer des contrats depuis M. OK. Pas de souci. Alors, eh bien, on va aller faire un petit tour juste du propriétaire. Voilà, on voit plein de nouveaux défis, nouvelles tâches. Là, je vois une remorque. Ici aussi, c'est un endroit pour les remorques. Donc là, hop, nouvelle remorque découverte. Ça, c'est parfait. Donc, il faut passer vers toutes ces remorques pour un petit peu les débloquer, gagner des points d'expérience. Et puis, alors, est-ce que, on va tester tout de suite avec vous, est-ce que je reviens, si je reviens, à mon garage, du coup, est-ce que je peux prendre mon camion, le conserver, faire échappe, aller sur la carte, revenir au Michigan. Vous avez vu, c'est toute une gymnastique, parce qu'ici, au final, il y a plein de choses à faire. Donc, OK, vous avez découvert une station-service, vous pouvez l'utiliser pour faire, oui, OK. Ça, pas de souci. Donc, l'entrée de notre garage, il est ici. On y retourne. Donc, on retourne au Michigan. Après avoir eu un peu l'obligation d'aller en Alaska, on reprend notre camion. On va garder celui-là que l'on va déployer. OK, ceci est votre entrepôt de camions. Vous pouvez ranger dans l'entrepôt n'importe quel véhicule, parce qu'on a laissé notre 4x4 aussi, je vous rappelle. Voilà, donc, notre camion est là. Et du coup, vous pouvez continuer, eh bien, vos missions, vos contrats, vos petites tâches à faire au Michigan. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est ça qu'il fallait faire. Mais en tout cas, moi, je tiens d'abord à faire la carte du Michigan. Si ça peut vous aider, voilà un petit peu l'astuce, parce que j'avoue que moi, j'ai tourné pas mal. J'étais au Michigan, mais du coup, je n'avais pas assez d'argent pour acheter forcément les véhicules adéquats, etc. Donc, vraiment, sur cette partie-là, je ne suis pas très satisfait, parce que c'est un petit peu compliqué. Voilà, là, c'était juste pour vous montrer, eh bien, les remorques qu'on peut avoir. Voilà, il y a pas mal de remorques. Écoutez, pour l'instant, on ne va pas en acheter, puisqu'on va prendre la première des missions que l'on a trouvées. Donc, c'était... Alors, pour les missions, on va sur la carte. Voilà, les missions sont toujours ici, vous voyez, des outils pour la ferme. Donc, ce contrat, je l'ai déjà accepté, pour voir si ça fonctionnait, avant de commencer cette vidéo. Donc, c'est la remorque bâchée, c'est celle-ci. Voilà, livrée à la ferme. Donc, il faut vraiment prendre les indications de ce qu'il y a en haut à droite des outils pour la ferme, livrée à la ferme. Donc, il y a une petite flèche, vous voyez comme ça, et c'est remorque à bâche. Donc, si on regarde ici, ça aussi, il faut vraiment... Parce qu'il y a des contrats qui partent dans tous les sens. Vous faites un contrat, vous passez par une usine de bois ou de métal, et du coup, sur l'usine elle-même, vous avez des petites tâches annexes. Voilà, c'est quand même... Ça s'enchevêtre, tout ça. Ça se télescope. Bon, j'avoue qu'il faut quand même suivre. Et puis, avec tout ce qu'il y a à lire, bon, des fois, voilà, ça fait beaucoup, on est un peu perdu. Voilà. Donc, la remorque, elle est bien ici. Remorque bâchée, ça, c'est un petit peu ce qu'il faut qu'on prenne, avec la flèche ici, comme vous le voyez, livrée à la ferme, et la ferme qui est ici. Donc, vu que cette carte est plus facile et qu'on n'est pas extrêmement riche, c'est ce que nous allons faire. Donc, là, hop, on va ici, on fait atteler la remorque. Voilà, hop, et nous avons une belle remorque qui est attelée et qu'on va emmener à la ferme. Voilà un petit peu. Alors, c'est vrai que pour ne rien vous cacher, j'ai pas mal galéré. Alors, attendez, on va vérifier qu'on prend bien à gauche. Voilà, c'est ça. Pour aller à la ferme, je vais vous mettre une petite vue intérieure aussi, parce que c'est important. Voilà, on peut voir dans le rétro que la remorque est bien passée. Voilà, donc, pour ne rien vous cacher, je vous disais, je suis allé en Alaska, je pensais que c'était un peu l'obligation de passer par là. Après, vous me direz, peut-être certains me disent, si, si, il faut absolument aller en Alaska, faire telle ou telle mission et puis revenir là. Je le découvrais peut-être dans les autres épisodes qu'au final, il ne fallait pas que je fasse ça. Bon, moi, j'ai choisi de rester au Michigan parce que, comme ils le disent, eh bien, la carte est un petit peu plus facile et vu qu'on n'a pas trop d'argent, eh bien, on ne peut pas non plus acheter des camions 4x4. Je vous rappelle que celui-là, c'est un camion autoroute, donc il ne va pas partout. Alors là, ça patine un peu. OK, avec notre remorque dans notre rétro, tout va bien. Alors, on va regarder une petite vue extérieure parce que... OK. Ah, ouais, il a un peu de mal. Alors, est-ce que si on passe en petite vitesse, ça va aller mieux ? Alors, vu qu'on n'a pas de treuil, vu qu'on n'a rien, là, ça va être compliqué. Alors, ils disent que c'est un terrain facile, mais pas si facile que ça. Alors, sinon, on ira chercher notre 4x4 parce qu'à force d'avoir essayé... Alors là, ils me disent passer en boîte intégrale, mais oui, il n'y a pas de souci, je ne l'ai pas sur celui-là. Mais il faut dire que la remorque, effectivement, elle... Voilà, ça y est, vous voyez un petit peu l'astuce du droit de gauche. Alors, bon, si la carte Alaska est encore plus dure, j'ose pas imaginer ce que ça va être. Surtout avec le véhicule qu'on a, il faut forcément qu'on en achète un autre. Donc, autant faire sur cette carte qui, apparemment, est un peu plus facile, des contrats. Mais vous voyez que ce n'est pas si facile que ça. Tout ça pour vous dire qu'en Alaska, j'ai été faire un tour, j'ai fait plusieurs contrats. Effectivement, il y a pas mal de neige. Attendez, on va reprendre la grande vitesse. Voilà. Il y a pas mal de neige. Les contrats sont difficiles. Les routes sont souvent barrées par d'autres contrats à faire. Bon, voilà, j'avais concrètement, pour moi, pas le matériel. Alors, est-ce que la ferme, c'est celle-là ? Oui, nous sommes arrivés. C'est parfait. Voilà, j'avais concrètement pas le matériel qu'il fallait. Même si, sur mon camion, là, j'ai pu, grâce à l'argent que j'ai gagné, eh bien, mettre la transmission intégrale. Parce que c'est une des options, dans la concession, amélioration, que vous pouvez faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais, franchement, souvent, j'étais planté dans la neige. Il me fallait l'autre 4x4 que j'ai aussi conservé, donc, déménagé sur l'autre carte. D'ailleurs, là, on l'a laissé au premier point où on trouve, dans l'épisode 1, ce camion. Il faudra qu'on le ramène aussi à la concession. Mais là, je l'avais emmené en Alaska. Bon, alors, du treuil, etc., pour sortir le camion, c'était vraiment pas évident du tout. Voilà. Allez, donc, ça, cette mission, vous voyez, ça s'est enlevé tout seul. J'ai même pas eu besoin de faire C. OK. Le vieux Mathieu chante vos louanges partout dans la ville. Une bonne action est toujours récompensée. Dans le coin, 130 points d'expérience et 1050 euros. Accepté, bien évidemment. OK. Alors, la gestion de la cargaison. Qu'est-ce que je peux faire ici ? Je peux charger aussi des trucs, fournitures diverses, comme des petits colis. Ah ouais, tiens, je peux aussi, ici, charger des choses. Mais non, nous allons aller sur notre map. Alors, pourquoi un point d'exclamation ici ? D'accord. Allez. Alors, sauver la récolte. Ça, c'est le deuxième. Hop. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Des tuyaux. Voilà, il y a plusieurs, il y a plusieurs, alors le conteneur perdu. Vous voyez, il y a plusieurs contrats. Déjà, là, ça fait beaucoup. Là, c'est des défis. Là, c'est des tâches. Bon, on va continuer les contrats. Si je fais sauver les récoltes, c'est quoi ? Alors, alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans celui-là ? Donc, livrer à la ferme. OK. Donc, des briques. C'est ici. Alors, comparé à nous. On est là. Ah, OK. Là, il y a la route. Donc, il faut repasser devant l'entrepôt. Il y a l'air d'avoir de l'eau. OK, OK. Des planches de bois. Ça, on sait. On connaît. Et les planches de métal. OK, c'est là-haut. Alors, déjà, les briques. Donc, allez ici. Bon, écoutez. En avant, est-ce qu'on retourne au concessionnaire ? Peut-être pour installer combien ? Je ne sais pas. Alors, déjà, la caméra, des fois, elle est un peu bizarre. Elle se comporte bizarrement. Alors, hop, on va retourner par là-bas. Sortir d'ici, de ce bourbier. Allez, go. Peut-être, est-ce que je repasserai au garage ? Essayer. Voir si on ne peut pas. Ah, ouais. OK. Ça, c'est fait. Alors, petite vitesse. On se détend. OK, OK. Ça, on ne peut pas. Allez, reculez. Recule, mon ami. Hop. OK. Bon. Alors, ça commence mal. Alors, ça, c'est des petites choses que j'ai découvertes. Donc, là, on est là. Est-ce qu'on va pouvoir venir ? Ouais. Allez, alors, du coup, ça, c'est des choses que j'ai découvertes. Vous pouvez retourner à votre 4x4. Allez, et allez chercher votre 4x4, par exemple, qui, celui-là, il y a un treuil. Donc, avant de comprendre comment retourner d'un véhicule à l'autre quand ils ne sont pas l'un à côté de l'autre et que vous faites changer de véhicule en le sélectionnant, avant de comprendre qu'on puisse, qu'on pouvait cliquer sur la carte et puis, attendez, je passe en 4x4, voilà, en intégrale. Et donc, de cliquer sur la carte et puis de passer d'un véhicule à l'autre comme ça, eh bien, il m'a fallu, quand même, quelques heures sur ce jeu. Allez, on retourne, du coup, je suis désolé, il y a un petit bout de chemin, quand même. Voilà, pour retourner sur l'autre partie de la région. Aïe ! Ouh là là ! Allez, on se dépêche, on se dépêche, mais du coup, c'est vrai qu'on prend des... Waouh ! Des nids de poules de ouf ! Ouais, stop, stop ! Allez, on va se calmer un petit peu. Allez, la rivière. Ok, ça passe plutôt pas mal. Allez, go ! Allez, décidément. Allez, on va essayer de faire doucement, quand même. Vous voyez, la jauge du moteur, en bas, à gauche, quand même, a déjà pris cher. Alors, vous pouvez voir, hein, les dégâts plus précis, là, vous voyez, c'est une jauge qui s'affiche. Mais quand vous faites, bah, pour ma part, V, pour avoir les fonctions, vous voyez, à gauche, là, c'est marqué fonction. Donc, moi, je fais V, et ensuite, je fais X, me semble-t-il. Eh bien, je peux voir le détail des dégâts, voilà. Allez, là, c'est à gauche. Ah, attendez, il n'y a pas un raccourci pour la ferme, au final, est-ce qu'on est vraiment obligé de passer ? Oui, on n'a pas le choix. Là, c'est là. Et du coup, tiens, on va marquer l'itinéraire. De toute façon, on n'a pas le choix s'il faudra prendre par là. OK, allez, on est reparti. Petite vue intérieure pour ceux qui aiment bien voir ces vues intérieures. C'est vrai que c'est un petit peu plus réaliste, parce que du coup, quand on est à l'extérieur, eh bien, certains vont me dire, c'est un petit peu pipé, un petit peu triché. Alors là, on ne va pas aller au pylône, puisqu'apparemment, il est au milieu de la route. On va partir dans notre garage. Donc, c'est par ici. Allez, on enlève peut-être le 4x4, ça devrait passer là. Ça construira moins. Bon, ça, c'est vrai qu'on ne peut rien lui enlever au niveau graphisme. Moi, je le trouve chouette. Maintenant, au niveau compréhension, jouabilité, ça, il me faut plus de temps. Ah, on est planté. Un petit coup de 4x4. Ça, il me faut un peu plus de temps vraiment pour vraiment donner mon verdict, parce que j'avoue que là, ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses à lire. À mon avis, trop de choses à lire. Il y aurait de temps en temps une petite voix off. Eh bien, ça ne serait quand même pas plus mal, parce qu'il y en a qui vont se lasser. Et moi, le premier, de lire autant de pages pour comprendre. Voilà, une petite voix off avec une petite cinématique, peut-être, ce serait mieux passer. Après, ils ont peut-être fait ça parce que peu de gens sont de mon avis. Donc, ça, je le respecte. Maintenant, voilà. Allez, on reste là. Voilà. Maintenant, pour moi, c'est trop... Alors, attendez, on va regarder quand même notre carte. Tac, tac, tac. Eh bien, là, je suis arrivé. Là, il faut que je prenne tout de suite à gauche. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. OK, on va aller débrouiller notre camion, là. Ouais, il y a trop de choses à lire pour moi. Et j'avoue que je me sens un petit peu, moi qui n'ai jamais joué à ce jeu, ou en tout cas à ce style de jeu, je me sens un petit peu perdu, à vrai dire. Un petit peu perdu, voilà, dans ce qu'il faut faire, les missions qui se chevauchent comme ça. Alors, on va attacher notre camion. Allez, je vous remets une petite vue extérieure, du coup. Parce que ça peut être sympa. Ça, c'est pratique d'avoir le treuil. D'ailleurs, si on l'avait sur ce camion, ça serait pas mal. Parce que, bien comme ils le disent, d'accord, les véhicules plus légers auront du mal à dégager les camions plus lourds. Bon. Vous voyez, là, heureusement, on a notre 4x4. Ça l'a fait. Écoutez, on va le laisser... On va le laisser à la ferme. Allez, sors de là. Hop. Voilà, on va le mettre ici. On va l'arrêter. On va changer de camion. C'est bien celui-là qu'on veut. Hop. Et du coup, on va continuer notre mission. Alors, moi qui ai fait en off une bonne partie de l'Alaska, et c'est d'ailleurs pour ça que je reviens ici, parce qu'il faut que je continue de m'entraîner avant d'aller en Alaska. Ça, c'est clair. Je pense que c'est un manque d'argent, du coup, un manque de matériel. Vous voyez, par exemple, là, sur l'Alaska, j'avais pu acheter l'intégral. Bon, ben, ça, ça n'arrivait pas. Voilà, donc là, on rebelote. Arrêter le moteur, changer de camion. Hop. On repasse dans celui-là. Voilà. Donc ça, en Alaska, j'ai fait que ça. Bon, là, effectivement, c'était boueux, donc j'aurais dû m'en douter. Ça doit être fait exprès aussi, sinon ça ne serait pas marrant. Hop. Allez, c'est attaché. On est parti. Là, il est un petit peu plus lourd. Là, c'est plus compliqué. Allez, on va essayer de zigzaguer pour le sortir de là. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Notre 4x4 est super puissant. Ça, c'est du 4x4 quand même. Voilà. Allez, on enlève ça. On n'oublie pas d'arrêter le moteur pour pas que ça consomme pour rien. On change de véhicule. Voilà. Allez, on est reparti pour une xième fois. Alors ça, comme je vous disais, en Alaska, ça m'est arrivé, mais je ne sais pas combien de fois, 10 fois, 20 fois. J'avais commencé une vidéo et puis je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté parce que franchement, ça aurait été pénible pour vous de voir. Alors, voilà, après, je ne doute pas que c'est le but du jeu, mais alors attendez, je regarde juste sur la carte encore une fois parce que je suis vite perdu pour l'instant. Si je ne me trompe pas, voilà, ça aurait été vraiment pénible en vidéo parce que, alors que ça soit compliqué, qu'on patine, ça, OK, pas de souci. Mais au final, je cherchais beaucoup ce que je devais faire. Voilà, c'est difficile à comprendre et encore là, je balbucie un peu dans le truc. Ce n'est pas intuitif, je trouve, personnellement. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous galérez, si vous, vous avez même abandonné parce que je me pose la question, mais je suis toujours assez persévérant. Et puis, je vous rappelle quand même que je l'ai payé parce qu'il me plaisait, parce que le trailer était vraiment, était bien fait. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai vu plusieurs Youtubers à qui on l'a offert sûrement, qui disaient que du bien. Alors, je serais curieux de voir si vraiment, ils n'en pensent que du bien. Mais bon, alors attendez, on va s'arrêter aussi là où c'est un peu sec. Alors, on va bien reprendre ça. Les briques, c'est bien ici. On va le marquer. Voilà, même si, bon, le GPS, ce n'est pas sur la route, c'est bien dommage. On va aller, on va passer par cette route et puis après, on verra si on fera en bas ou en haut. Voilà, donc je serais vraiment curieux d'avoir leur ressenti au bout de plusieurs épisodes, plusieurs semaines où ils auront vraiment joué dessus. Mais j'avoue, celui qui n'a jamais joué dessus, eh bien, il est perdu. Et là, j'avoue que mes presque 40 euros, je me suis demandé un moment si je n'allais pas le regretter. Alors, là, ça va être compliqué. Là, on ne peut pas passer. Et là, je sens que ça va être compliqué. Bon, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre. Après, il y avait une autre route par là, mais je ne pense pas que ça soit là. C'est vraiment là, la bifurcation. Bon, alors, est-ce qu'on est encore planté ? Est-ce qu'on peut passer par ailleurs ? Est-ce qu'on peut passer sur le côté légèrement là ? On va aller voir ça. Sinon, on peut peut-être aller voir à la concession, si j'arrive à m'en sortir. Encore une fois, on peut aller voir à la concession si on ne peut pas mettre la transmission intégrale. Bon, là, concrètement, je suis planté. Alors, est-ce qu'un petit coup de petite vitesse me sortirait de là ? Ah, ça a l'air d'avancer un peu plus, quoique... Non, ça me remet... Bon, voilà, là, par exemple, je comprends qu'effectivement, on en bave, mais on ne sait pas vraiment s'il faut à tout prix passer là, si notre véhicule n'est pas adéquat, si... Voilà, je veux bien là, passer 5 minutes à traverser ça, mais si c'est être planté au milieu de ça et ne plus pouvoir sortir au point de faire, je vous en parlais tout à l'heure, récupération, récupération, ça veut dire que votre camion, il est téléporté dans votre... En gros, c'est ça, dans votre garage. Bon, là, du coup, je ne trouve plus trop ça réaliste, que là, on vienne avec une grosse dépanneuse, que ça vous coûte X euros, parce que du coup, c'est un dépanneur local. Bon, j'ai bien compris le scénario de la carte. Là, j'avoue que j'ai du mal... Est-ce que ça avance vraiment ? J'ai du mal à saisir, du coup, le coût de la téléportation, alors que là, suffisait de nous dire, ben non, toi, tu ne peux pas passer ou... Bon, je ne sais pas. J'avoue que là... Bon, là, je suis planté. Alors, on va reprendre notre bonne vieille méthode. Mais vous voyez, ça, ça peut être vite lassant. Mais bon, si c'est ça qu'il faut faire, il n'y a pas de souci, mais je ne l'avais pas saisi comme ça. Alors, on nous dit que Michigan, c'est une carte facile, donc l'Alaska, je comprends mieux que j'ai eu énormément de mal dans la neige parce qu'il y a des conteneurs, il y a des remorques, il y a des véhicules qui sont bloqués dans l'eau. Donc, au final, je ne pouvais les sortir qu'avec le treuil ou en roulant. Bon, c'était très compliqué. Voilà, voilà. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là pour ce deuxième épisode avec la pluie qui arrive en plus. Donc, ça va être sympa de sortir mon camion de la boue. Et puis, rendez-vous dans le prochain épisode. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse, si vous aussi vous galérez ou si c'est moi qui m'y prends mal. Si vous aussi vous avez pensé abandonner ou si pas du tout ce jeu vous éclate, laissez un petit like si cette vidéo vous a plu ou vous a appris des choses. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode pour que je puisse avoir des nouvelles à vous donner et puis surtout vous aider et qu'on s'aide mutuellement. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous, c'est important. Portez-vous bien. Et puis, je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501